Salut à tous aujourd'hui une petite vidéo avec LX-CUTY 0.80 pour mémoire c'est un environnement très 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 léger qui se base sur openbox et qui est la suite la fusion de LXDE et de Razor Cutie. Tous les détails techniques sont comme d'habitude disponibles dans le descriptif donc je lance directement l'ensemble qui est vraiment un environnement qu'on peut qualifier de poids plume donc là j'ai mis une arche linux avec LX-CUTY dedans. Vous allez voir le temps de chargement de la LX-CUTY est très 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 au niveau de l'oment long. Donc j'ai mis les conseils LX-DTM, je préférais prendre LX-DTM par défaut. Voilà et normalement LX-CUTY va se charger. LX-CUTY est chargé, il a mis 5 sous. Donc j'ai rajouté l'athlet de Network Manager. Cette icône c'est tout ce qui est d'un clavier mobile, la date et l'heure. Donc son environnement, enfin une présentation à la Windows 9X. Donc il s'inspire, c'est la suite bien sûr de LXDE. C'est la deuxième version stable. C'est un logiciel d'un environnement qui est un peu en franglais. Donc côté accessoires, il y a de quoi avoir tout ce qui est d'image. Donc dans cette version, le port vers QT-C5 a été vraiment terminé. Donc là il y a quelques petits problèmes, on les applique, elles sont parfois en franglais. Là c'est PCMANFM version QT. Voilà, tout ce qui est de plus classique, c'est un gestionnaire de fichiers tout ce qui est de plus classique. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Donc là, il y a aussi, bon, ça c'est pour l'édition de texte parce qu'il y a très peu d'outils fournis par défaut. Donc j'ai pris celui-là. Il y avait aussi MDEdit mais qui est vraiment très 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 restreint et qui n'est pas intéressant. Dans les outils systèmes, il y a QTerminal pour tout ce qui est immunisation de terminale. Côté taille de... Ah oui, c'est vrai qu'il est très très haut comme environnement. Bon, j'ai tout recompilé. Voilà, donc c'est ça en LXUTY08. Et si on fait, devant la taille, 13 mégas. Oui, j'ai bien dit 13 mégas pour l'ensemble de l'environnement. Bon, bien sûr, il est encore en développement, donc il y a quand même une qualité qui manque. Mais 13 mégas, c'est quand même pas excessif côté taille. Donc là, j'ai ajouté QPS pour voir la mémoire vive qui est prise. Donc là, on ferme. Avec... En gros, il mange 190 mégas. Mais il faut aussi se souvenir que j'ai mis la plate de Network Manager et compagnie. Donc en gros, c'est un environnement qui est quand même assez léger, qui doit manger dans les 150 à 160 mégas au démarrage. Donc pour des petites machines qui ont 256 mégas, c'est largement supportable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil ? Bon, j'ai rajouté Clémentine et VLC, audio et vidéo. Je vais vous montrer... Voilà, bon... Voilà, je vais y arriver. Et... La session de configuration. Bon, il est encore en franglais. Voilà, donc je vais vous montrer toutes les options. Voilà. Là, c'est le gestionnaire de la fenêtre qu'on peut utiliser. Tous les modules de l'Expliotee qu'on peut charger ou pas. Voilà. Les applications par défaut. L'ensement automatique de ce qu'il faut lancer. Voilà, donc ça c'est déjà c'est ça. Dans la configuration, on a tout ce qui est graphique, bien sûr. Le type de widget. Le thème d'icône. C'est le thème d'icône par défaut de l'XDE que j'ai gardé. Les différents environnements. Donc là, je vais vous montrer les différents. Ambiance. Voilà. Flat. Flat Dark Alpha. On peut très facilement jongler entre les bureaux avec la moelle de souris. Green. Qui fait étrangement penser à OpenSUSE. Light. L'environnement que je vous ai accueilli. Et Plasma Next Alpha. Qui est à même un cinquième clin d'œil. À KDE5. Enfin, à Plasma 5. Donc je vais garder... Ah, mais je vais garder Flat Dark Alpha. Tiens. Oh non. Voici là. On va garder Green. Voilà. Les polices. Et le type de curseur. Voilà. Donc ça, en gros. Desktop, c'est pour tout ce qui est bureau. Voilà. L'association de fichiers. C'est pour tous les types de fichiers. Ça, il n'y a pas besoin d'augmenter beaucoup plus. Clavier et souris. Voilà. Donc toutes les différentes options. Le réglage de l'écran. Un autre paramètre heure. Là, je ne sais pas à quoi il sert. Donc c'est pour tout ce qui est notifications. Voilà. Les notifications de LXQT. Les paramètres avancés. Voilà. Tout ce qui est gestion de la batterie. C'est pour les portables. Donc ça, c'est tout ce qui est gestion de l'énergie. Soit les portables. Les raccourcis clavier. Et System Settings. C'est les raccourcis introduits par LXQT Admin. Donc il y a date et heure. Apparemment, je ne vais pas faire prendre en compte que je veux le réseau. Au moins que je me prends mal. Là, le fuseau horaire. Donc là. Bien sûr qu'on va relancer l'outil date et heure. Ce problème, c'est que l'environnement n'est pas complètement traduit. Bingo. C'est enfoiré. Ne m'a pas appris ça. Et tout ce qui est utilisateur et groupe. Voilà. Les différents utilisateurs. Les groupes. Les propriétés. Les propriétés d'utilisateur. Pour le modifier. Voilà. Ça, on va fermer. Ce n'est pas notre configuration. Donc vous voyez quand même. C'est assez rapide. Toutes les préférences qui sont disponibles. Je crois que j'ai montré d'ailleurs. Donc je vais tout montrer là. C'est bon. Bon. Mais j'ai rajouté LibreOffice. Qui ne se marie pas trop mal avec le fond d'écran. Avec l'ensemble. Voilà. Donc là. C'est avec. Ce ne se marie pas trop trop mal. Il n'y a plus moche. Donc là. Il y a maintenant la possibilité de tirer des icônes. Donc je vais vérifier ça. Je vais mettre. Bon. 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 C'est une nouveauté de cette version de développement de LXQT. C'est qu'on peut rajouter des icônes. Ça n'arrive pas à les tirer. Voilà. Voilà. C'est bon. Et là. Je lance Firefox. Bon. C'est la version 32.03. Même si la version 33 est sortie aujourd'hui même. Le 14 octobre. Ça. C'est le délai de compilation du paquet. Donc on ne va pas mourir pour un paquet qui n'est pas mis à jour. C'est toujours moins de quelques heures après la sortie du logiciel. Donc là. Je vais aller sur LXQT.org. Voilà. C'est officiel de LXQT. Même si les capteurs d'écran sont un peu vieilles. Voilà. Donc là. À propos de LXQT. Voilà. Donc là. L'environnement. Le blog date par là. Je prends le souvenir. LXQT. Is out. J'en peux le retrouver. Bon. Peu importe. C'est pour vous montrer le site de LXQT. Donc. L'environnement est quand même déjà beaucoup plus agréable à l'utilisation. Même s'il y a encore quelques petits angles à rondir. Mais il est vraiment utilisable. Donc là. Je vais par exemple. Modifier le thème. On va passer à notre thème. On va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre comme thème ? Tiens. Thème Nico. Thème LXQT. Non. Tu vas prendre. Le clin d'oeil à KDE5. Voilà. Donc. Pour gérer les bureaux. C'est très simple. On va soit là. Son niveau avec la souris. Mais c'est vrai que l'ensemble est très 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 rapide. Parce que si on veut par exemple. Lancer. Je ne sais pas moi. Lanser. Par exemple. VLC. Voilà. VLC lancer. Il n'est pas très gourmand comme environnement. Là. C'est vraiment. Bon. Mais. J'avoue que. Je suis agrément surpris. Je savais très bien que. L'XQT. Elle est quand même. Rapidement montée en puissance. Bon. Il y a encore pas mal d'angle à rondir. Ne serait-ce que les problèmes de franglais et compagnie. Mais. C'est vraiment. Un environnement qui va faire très très mal. Et qui va se positionner sur les environnements. De bureaux très légers. Voilà. Donc. Là. Je vous laisse. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.